Salut tout le monde, c'est Joe ! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment regarder des centaines de chaînes de plusieurs pays différents en installant l'extension Plutôt TV sur le logiciel Kodi. Donc ça fonctionne sur tablette, smartphone, PC, TV, Box TV, etc. Donc ce sont uniquement des chaînes gratuites. Kodi, à la base, ça sert surtout à organiser sa médiathèque de films, séries, musiques, images, etc. que l'on possède, mais ça permet aussi de jouer à des jeux vidéo rétro, mais aussi à regarder des contenus audio et vidéo en streaming, des chaînes TV, des replays, écouter des radios, etc. En tout, il y a 1742 chaînes. Il y a actuellement 132 chaînes françaises de plusieurs genres. Ce sont uniquement des chaînes TV gratuites. Vous ne pouvez pas avoir de chaînes payantes gratuitement avec cette extension, vu que c'est plutôt TV. Il y a des chaînes cinéma, des chaînes d'animé, de divertissement. Une chaîne de cinéma asiatique où on va retrouver des films de Jackie Chan, de Jet Li et de Bruce Lee, notamment. Des chaînes TV de Crimes et Mystères, etc. On va pouvoir retrouver des émissions cultes, des anciennes séries populaires. Parmi les séries, on note MacGyver, Doctor Who ou encore Walker Texas Rangers. On a des chaînes pour enfants, des dessins animés japonais comme One Piece ou Olive et Tom, des chaînes musicales. Et si les chaînes françaises ne nous suffisent pas et qu'on parle d'autres langues, on a de très nombreuses chaînes d'autres pays comme l'Italie, l'Allemagne, les USA, l'Espagne, etc. J'attire votre attention sur le fait que vous pouvez devenir membre de la chaîne YouTube Culture Chronique. Ça vous permet de me soutenir. Mais aussi d'avoir des badges fidélité, des emojis personnalisés, d'avoir accès aussi à certaines vidéos en avance. Et d'avoir accès aux objets que j'ai testés, qui sont quasiment neufs et que je mets en vente à prix préférentiel. Donc en premier, bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, il va falloir installer le logiciel Kodi. Ça peut se trouver dans le store de votre appareil, le Windows Store, l'App Store, le Play Store. Sinon, vous pouvez le télécharger directement depuis le site Kodi.tv dans la partie Download. Donc moi, je suis sur un PC Windows et c'est un PC 64 bits. Donc je choisis 64 bits. Si vous avez un PC 32 bits, vous choisissez 32 bits. Ensuite, vous double-cliquez pour l'installer et vous faites toutes les étapes demandées. Dans Kodi, déjà, pour passer en français, on va sur la roue crantée. On va dans Interface et dans Régional, on met la langue et on choisit français. On fait échappe, on revient en arrière. Ensuite, on va dans Gestionnaire de fichiers. On va ajouter une source. On double-clique dessus et on clique sur Aucun. On entre l'adresse https 2.slash.slash.laigai.uk. On valide par OK. On choisit un nom de source. Vous mettez ce que vous voulez. Une fois que c'est fait, on fait échappe, on revient en arrière. On va dans Extensions et on va dans Installer d'un fichier zip. On va aller dans Paramètres pour activer les sources inconnues. Donc c'est ici. On active l'installation depuis des sources inconnues. Donc on a un message nous expliquant que ça peut être dangereux si on ne connaît pas la source. Et dans le cas de cette source, elle provient d'une personne qui est très connue dans le monde de Kodi. Ensuite, on fait échappe. On retourne dans Installer d'un fichier zip. On clique sur Slyguy. Et on clique sur Repository.slyguy.zip. Le repository qui est installé. On va ensuite dans Installer depuis un dépôt. On choisit le dépôt qu'on vient d'installer, Slyguy. Et ensuite, on va dans Extensions vidéo. Et ensuite, on va installer Plutôt TV. Et si vous voulez avoir aussi des chaînes gratuites, vous pouvez installer Samsung TV Plus et Plex Live. Attention, ce sont bien des chaînes gratuites. Il n'y a pas de chaînes payantes accessibles gratuitement. C'est vraiment que des chaînes gratuites parce qu'elles sont gratuites. Vous ne trouverez pas Canal+, vous ne trouverez pas les chaînes Amazon, les chaînes Bein, etc. C'est que des chaînes gratuites. Ce n'est pas du piratage. Donc, vous cliquez sur Plutôt TV. Vous choisissez Installer. Maintenant, vous recliquez sur Plutôt TV. C'est Installer. Et vous ouvrez. Et vous avez bien vos 117 chaînes. N'oubliez pas le gros pouce qui va me faire super plaisir de partager la vidéo. Si vous appréciez Kodi. Et si vous appréciez cette extension, n'oubliez pas que vous pouvez soutenir les développeurs. Je vous ai mis un lien en description de la vidéo encore une fois. Je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Joe. Ciao, ciao !